On a donné la possibilité, l'opportunité de regarder un petit peu les réseaux épistolaires du XIVe siècle, qui sont un peu moins connus peut-être pour l'Italie que celle du XVe. Alors, en novembre 1399, Cabrino Tedoldi écrivait de Mantua Galeazzo Buzoni, référendaire de Federico Gonzaga, en ce moment à Venise pour compte de son seigneur, que «ad negozia ruralia, consors vestra prudens at valens agit et procedit, quem ad modum bonus pater familias ». Galeazzo pouvait donc veiller tranquillement aux affaires de son seigneur, tandis que à la maison son épouse veillait à sa place sur les siens. Il s'agit là d'une phrase significative. L'on reconnaît à Iva Buzoni les compétences d'un bon pater familias et, à l'occasion, son rôle. Ces compétences et ce même rôle sont témoignées par la quantité de lettres que Iva, toscane de naissance et soeur d'un évêque de Mantua, Guido de Bézis, écrivait à son mari, soit en latin, soit en vulgaire. Parmi les environ 180 lettres privées adressées à Galeazzo entre octobre 1399 et décembre 1398 et 1399, c'est-à-dire un an, qui ont été préservées aux archives de la chancellerie de Mantua par hasard. 13 sont les lettres écrites par Iva. On va revenir sur cette correspondance plus tard. Pour l'instant, elle nous sert d'ouverture et de présentation de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'existence au XIVe siècle d'une épistolarité féminine qu'on n'osera pas définir diffusée, mais que quand même est présente et significative, à l'allure presque régulière. Cette familiarité avec la lettre est liée au rôle des femmes à l'intérieur et à l'extérieur du circuit familial, non seulement parmi les mères, les épouses, les filles des seigneurs, mais aussi à plusieurs échelons de la société politique de l'Italie du Nord. L'épistolarité féminine dans le milieu des cours de l'Italie du XVe siècle est très bien connue. Dans les réseaux clientelaires par lettre des Duchesses de Milan ou de Ferrare, des Marquisses de Mantua ou d'Urbain, que les correspondances soient dites familiales, pédagogiques ou bien dynastiques, qu'on le verra demain, ont été analysées assez récemment. De même, la croissante attitude épistolaire des femmes aristocrates et l'attention plus poussée à la conservation des archives familiales au XVIe siècle, en Italie mais aussi en Europe, ne font pas de mystère. Quelques indices toutefois permettent de supposer que la familiarité des femmes avec l'écriture épistolaire commence plus tôt. Et non seulement dans les sociétés marchandes qui ont dès le XIIIe siècle la plume à la main, mais aussi dans les sociétés seigneuriales, dans les domus ou bien les cours des seigneurs qui vont devenir les princes de l'Italie de la Renaissance. C'est-à-dire dans les points centraux d'une société politique où les seigneurs ne sont ni des rois ni des princes, mais sont issus d'une région sociale aristocratique et urbaine en cours de définition, dont les limites vers le bas sont encore plus et la mobilité sociale et dynastique est très forte. Mon intervention se propose donc d'explorer systématiquement la richesse des sources préservées aux archives de Mantoux à la recherche de tout témoignage d'épistolarité féminine au XIVe siècle. Ces correspondances arrivent à Mantoux d'un vaste éventail de cours et de villes italiennes, et non seulement, on le verra, et donnent un cadre significatif, soit géopolitique, soit social, d'occurrence, surtout à partir du milieu du XIVe siècle. Lettres familiales, mais aussi lettres politiques ou au contenu économique au client à l'air ne sont pas trop rares, et les lettres des seigneurs et des hommes politiques adressées aux femmes ou parlant d'elles, à leur tour, d'un témoignage de l'existence de réseaux épistolaires réguliers et significatifs, même là où les lettres de femmes n'ont pas su recul. Ces réseaux et ces témoignages nous permettent d'inscrire la société politique seigneuriale parmi les contextes d'épistolarité féminine active dans l'Italie du XIVe siècle. Alors je présente ici les résultats d'une première enquête conduite sur les séries des archives Gonzague de Mantoux, qui ont été choisies pas parce qu'elles sont les archives de Mantoux, mais parce que parmi les archives de l'Italie du Nord, elles sont les seules à préserver un tas de correspondances du XIVe siècle. J'ai fouillé toutes les séries avec du matériel du Trecento, de la correspondenza estera, provenant de l'extérieur, et de la correspondenza interne et des lettres originales de Gonzague, une série bâtie au XIXe siècle. Alors on a 33 villes au pays, italien, mais aussi de l'Empire, principauté impériale et même de la France, qui ont écrit à Mantoux. Et donc il faut dire que dans ces séries, la division entre lieux et typologie documentaire tardive est tout sauf que cohérente, et est le résultat bien sûr d'une adaptation des matériels anciens à des séries archivistiques modernes, créées sur la base d'une conception du pouvoir et surtout des relations internationales différentes de celles d'origine tardive, classifiantes, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que les données doivent être croisées pour avoir un panorama un peu significatif. En plus, il y a deux problèmes aussi, deux issues typiquement liées aux correspondances du XIVe siècle en Italie. On trouve dans ces séries, pas seulement des lettres, mais aussi n'importe quoi, listes, comptes, mémoires. Donc, c'est du matériel hétérogène. Et un deuxième point, c'est aussi que la datation, pour une bonne partie du XIVe siècle, ne comprend que le jour et le mois. On a une datation complète avec l'an seulement à partir des années 60 du XIVe siècle, ce qui a polarisé la recherche sur cette période, parce que c'est plus facile de dater, de mettre en contexte ces lettres. Dernière précision, comme je disais, j'ai utilisé les archives de Mentoux en tant que dépositoire des sources du XIVe siècle. Il ne faut pas penser que la relative abundance des lettres féminines que l'on trouve en Mentoux soit liée à un caractère particulier du domaine de Gonzague. Je ne vois aucune raison pour ne pas croire que les archives des villes et des seigneuries voisines et contemporaines étaient différentes. Et cette première enquête donc se veut une enquête générale sur l'épistolarité féminine de l'époque. Mais le moment est venu à quelques données quantitatives et à quelques considérations qualitatives. Sur une quantité d'environ 7500 lettres écrites de 34 villes et pays, 298 sont écrites par des femmes, pour être précis par 39 femmes. Une moitié à peu près sont écrites par une femme et adressées à une femme. La majorité des lettres est écrite à quelqu'un lié à l'écrivante par des rapports dynastiques. Même si le cas de lettres est adressé à des hommes en dehors de la famille, officiers, clients, fidèles, n'est pas exceptionnel. À ces 300 lettres environ, il faut ajouter une autre trois centaines de lettres qui sont adressées par des hommes à des femmes. Donc voilà, pas grand chose, mais quand même. Les lieux les plus riches de correspondances féminines sont bien sûr d'un côté les seigneuries plus proches à celles de Gonzague, avec lesquelles la famille dominante de Mantoux avait des rapports dynastiques politiques et culturels. De l'autre côté, nous trouvons aussi quelques surprenants petits groupes de lettres plus lointaines, mais toujours liés à une logique dynastique, et dont les principautés impériales, ou bien les villes maritimes comme Gênes, qui donnaient beaucoup d'épouses à l'aristocratie de la Plaine du Paule. Rien de Florence, rien de Venise, mais ça aussi ne doit pas nous surprendre, étant donné la politique endogamique des deux villes. Parmi ces 39 femmes, une trentaine sont des épouses et des mères des seigneurs. On trouve aussi quelques filles naturelles, et aussi quelques femmes issues de familles aristocratiques, mais au-dessus du niveau seigneurial. C'est-à-dire donc les épouses des cadets, des capitaines militaires, des nobles de la Plaine du Paule, des officiers pontificaux, des aristocrates de la région entre Vérone et Padoue, ou de la vallée de l'Adige. Parfois on les trouve au service de leurs majeurs, parfois elles agissent en leur propre nom. Le cas exceptionnel de la correspondance Boutzoni dans cette partie, nous montre les épouses et les filles de l'élite politique d'une seigneurie. Toutes, et tout comme leurs princesses, elles savent utiliser la lettre comme instrument régulier de communication avec leurs pères, mères, frères, sœurs, enfants et époux. Pas grand-chose, on dirait quand même le cadre est assez vaste et détaillé pour nous donner plusieurs informations sur lesquelles réfléchir. La quantité n'est pas énorme, bien sûr, mais la qualité est significative. Avant d'entrer dans le détail, deux éléments généraux du cadre sur lesquels on a déjà parlé hier. La familiarité avec la lettre en tant que moyen de communication plus ou moins régulier s'exprime en fait, non seulement avec le recours à son usage par l'intermédiaire d'un chancelier, d'un notaire, d'un médiateur d'écriture, mais aussi grâce à l'écriture personnelle, c'est-à-dire de sa propre main, autographe. C'est-à-dire par le recours à un niveau d'alphabétisation assez poussé pour permettre l'expression directe de la volonté d'écrire. La question ici est complexe. Au 15e siècle, aux échelons les plus élevés de la société princière, les princesses suivaient un processus formatif très semblable à ceux de leurs frères et donc étaient parfaitement capables d'écrire en vulgaire et en latin. Lorsqu'elles devenaient adultes et entraient dans une phase d'écriture régulière de lettres pendant le réseau dynastique que pouvaient gouverner, néanmoins, elles se servaient de professionnelles de l'écriture du pouvoir, c'est-à-dire de chancelier. Au 14e siècle, on ne sait pas grand-chose à propos des processus éducatifs de femmes dans les cours seigneuriales de l'Italie du Nord. Et dans la relative pauvreté de lettres en général, les témoignages d'écritures autographes sont encore plus rares. Il y a toutefois quelques situations dans lesquelles l'on voit non seulement les filles des seigneurs mais aussi les femmes des élites prendre la plume à la main. Il s'agit normalement d'écritures internes au cercle dynastique et familial où l'expression d'une familiarité poussée entre générations ou entre époux se combine à une nécessité moins forte de formalisation et d'apparence. Ou bien, dans quelques cas, il s'agit d'une propension, peut-être même un plaisir personnel. Parmi les lettres aux archives de Mantoux, il y a trois cas d'écriture à peu près régulière de main propre sur lesquels on reviendra. Il s'agit de Tora, Théodora, fille de Ugolino Gonzaga et de Caterina Visconti et épouse de Paolo de Montefeltro, qui écrit 19 lettres, dont six de sa propre mort entre les années 1370-1380, et d'Elisabetta, fille de Ludovico Gonzaga et de Alda d'Este et épouse du fameux, pour les Italiens, Carlo Malateste, qui écrit 12 lettres aux années 1390-1399, dont cinq de sa propre mort. Si elle savait écrire, d'autres dans ce même groupe de filles et d'épouses des seigneurs du Trecent on ne le savait pas. Mais là, on a une donnée intéressante. Il y a une lettre de Francesco Gonzaga, quatrième capitaine de la ville de Mantoux, qui recommande en 1393 à sa tante Margherita, fille de Guido Gonzaga, veuve de Jacopino de Carrara, seigneur de Padoue, rentrée à Mantoux, presque sa mère depuis la mort de sa propre mère, Alda, et il écrit de donner sa lettre à la vostra femina qui s'allezere, à la quale farete-vela l'ezere et ordinate-li que tenga questo secreto appresso d'elle. A votre femme, à votre dame, qui sait lire? Alors, elle ne le sait pas, mais elle a une dame, moins noble, mais qui sait? Aux années 1390, si l'on regarde à la correspondenza Buzoni, lorsque le pouce de Galeazzo, Iva, semble se servir surtout d'un chancelier, sa fille Bartholomea, il s'agit là du troisième cas dont on parlait, écrivait à son père habituellement de main propre. Son écriture n'est pas ni très assurée, ni claire, ni belle à voir, mais évidemment, Bartholomea n'éprouvait aucun besoin de se servir d'un chancelier. Il ne s'agit pas du fait qu'elle ne pouvait pas s'en permettre un, parce qu'elle est l'épouse d'un Gonzaga, d'une branche mineure, mais tout de même. Le deuxième élément intéressant dont il faut tenir compte, même si prévisible, est lié au fait que l'écriture autographe féminine est toujours en vulgaire. Quand on écrit de sa propre main, on écrit en vulgaire, pas en latin. Ces femmes connaissaient probablement le latin, surtout les seigneurs, qui avaient au quotidien affaire avec des lettres et des actes en latin. Mais l'impression est que le latin, au moins le latin médiéval, et donc on a l'impression que le latin médiéval du gouvernement et de la loi leur était familial. Tout de même, elle probablement n'était, à vrai dire, literate. Elle ne connaissait pas assez la grammatica, le latin, pour être à l'aise en l'écrivant de sa propre main. Il s'agit là d'un phénomène généralisé, même les hommes qui écrivent de leur propre main, écrivent en vulgaire. De l'autre côté, quand elles se servent d'un chancelier, elles peuvent écrire en latin. Donc, au moins, elle le fait pour les lettres de gouvernement, disons les lettres administratives, jusqu'à la fin du XIVe siècle. Alors, partons avec quelques exemples, à partir des épouses des seigneurs, entre famille, dynastie et pouvoir. La majorité des lettres féminines aux archives de Mantoux sont écrits par et aux épouses, filles, sœurs, veuves, mères des seigneurs de la Plaine du Pau. Gonzaga, Visconti, pardon, est de la Scala da Carrara. Femmes de pouvoir, femmes au pouvoir aussi, surtout vers la fin du siècle. Alors, là aussi, il faut faire deux considérations préliminaires. La première tourne autour du croisement systématique et parfois paroxysique des liens dynastiques. On parlait, Isabelle, hier, parlait à un certain moment du milieu des femmes qui tournent autour des reines. Là aussi, on a une nébuleuse de femmes. Les familles aristocratiques, issues tant des anciennes seigneuries territoriales que de l'éminence urbaine, étaient toutes entrecroisées et l'homonymie était si répandue qu'il devient parfois difficile même d'identifier exactement ceux et celles dont l'on parle. Les circuits des correspondances féminines donc bâtissent, maintiennent et témoignent de l'existence de classeurs d'hommes et de femmes étroitement liés horizontalement par rapport aux générations et verticalement par rapport à la descendance. Il n'y a donc que rarement la correspondance d'une seule femme. Autour d'une femme éminente, l'épouse du Seigneur, se déroulait toute une constellation de femmes plus jeunes ou plus âgées qui étaient liées de parentèle à elles et qui dans leurs lettres tissaient un réseau minutieux d'un lien dynastique qui comprenait les hommes aussi, en même temps protecteur et protégé. Deuxième élément important par rapport au 15e siècle, cette élite seigneuriale est composée seulement apparemment d'un groupe limité de familles. On voit ce groupe limité parce qu'on sait déjà ce que va devenir au 15e siècle. Par rapport au scénario du 15e, donc, il faut toujours rappeler que la sélection brutale parmi les familles de l'élite de l'Italie postcommunale qui produira les dynasties des princes de la Renaissance n'a pas encore eu lieu. Le jeu était encore ouvert. Entre les Visconti ou les Gonzaga et les Alidosi, les Castelbarco, les Picots de la Mirandola, les Dacorreggio, etc., etc., il ne s'ouvrait pas encore le gulf provoqué par le contrôle définitif d'une ou de plusieurs villes. Et donc, du côté dynastique, ces grandes familles lignagères s'entremêlaient bien plus qu'au siècle suivant. Donc, le résultat d'un autre point de vue, c'est que parmi les femmes qui écrivaient en manifestant et en consolidant par ce moyen les liens de sang, de solidarité, d'intérêt, nous trouvons parfois des personnages dont l'on ne s'attendrait pas une agency épistolaire si claire. Donc, il n'y a pas une coupure. C'est un éventail de... Et pour ça, c'est encore plus important, plus intéressant. Alors, cela dit, voyons un petit peu en détail quelques exemples. Première grande dame, Alda d'Este, épouse de Ludovico, fils de Guido de Luigi Gonzaga, donc la troisième génération de Gonzaga de Mantoux. On est aux années 60-80 du XIVe siècle. Alda était la fille d'Obizzo d'Este, un des marquis d'Este, qui était seigneur de Ferrar. On est ici encore au niveau lignager. Il y a des frères, des cousins, des oncles. Nous aurons été sur les détails des croisements dynastiques, bien que possible, mais ce serait vraiment qu'un casse-tête. Si vous voulez, on peut le faire, mais devant un verre de vin, parce qu'il nous suffira de tenir toujours en compte le fait que les Estes et les Gonzaga au milieu du XIVe siècle étaient liés à plusieurs reprises sur plus générations avec les seigneurs de Verona, Pise, Milan, Ravenna, Rimini, Padoue, Correggio, Treviso, etc. Par des liens directs, c'est-à-dire sans compter toutes les dérivations qui arrivent des réseaux matrimoniaux propres à chaque famille. De l'autre côté, disons, de ce réseau. Donc, les Fieschi, le Gênes, ou le Darko, le Castelbarco, le Drone, les princes germaniques, Savoyard, etc. Alors, le rôle d'Alda au sein de la seigneurie de Gonzaga fut important. Elle devint un terminal de pouvoir par rapport à Ferrar et à tout le réseau mobilisé par les Estes. La correspondance de Ferrar conserva en fait tant les lettres que ses frères, Hugo, Francesco, Alberto et son cousin Rinaldo, écrivèrent à Alda, 24, en lui envoyant leurs voeux, quelques nouvelles politiques, quelques recommandations pour leurs fidèles ou bien des requêtes à propos de questions des confins, que les lettres des épouses de la confrérie des Estes. Et là, la chose commençait à devenir compliquée. Verde, fille de Martino de la Scala et soeur de Regina, l'épouse de Bernabé Visconti à Milan. Elle écrit 17 lettres en majorité en latin à Alda en lui envoyant ses émissaires ou bien des dons ou des requêtes de bien de luxe. Costanza, fille de Malatesta, des signores de Rimini et épouse d'Hugo, frère d'Alda, qui écrit soit à Alda soit à Ludovico, son mari. Parfois, quelques lettres des Estes qui rentrèrent à Ferrar après la mort de leurs époux telle Béatrice, Maria Waldemar, Margrave d'Anhalt et comte de Tseneda ou Verde, mariée, épouse du Duc Conrad von Teich. Une lettre d'Alberto d'Este du frère d'Alda résume cette sociabilité dynastique et politique au féminin mais si importante pour la parentèle qu'il fallait en parler entre hommes et femmes dans une lettre très brève mais très intéressante. Le 23 octobre d'un an pas spécifié mais probablement entre les 366 et les 369. Il raconte à sa sœur Alda que Béatrice d'Este et Constanza Malatesta et Alicia da Polenta étaient arrivées à Ferrar par leur joie, hôte de leur mère entre guillemets, bien sûr, c'était l'épouse du majeur de Prince d'Este à ce moment-là, Verde de la Scala. Sœur, cousine, belle sœur. Alberto le nomme toute comme sœur à lui et à Alda avec la formule de respect qui appellent les sœurs toutes celles de la même génération de l'écrivain-écrivante et mère toutes celles de la génération précédente. La lettre est très rapide, trois lignes, mais elle nous ouvre tout un réseau dynastique important, une sociabilité dynastique importante. Il y a plus, on y fait ici qu'une allusion, on y reviendra, les lettres de Ferrar contiennent aussi des lettres des dames ferraraises écrites à Alda, mais on y reviendra. Deuxième grand-dame, Regina de la Scala. Là, on entre dans la plus haute aristocratie de l'Italie du Trecento. Milan et les Visconti représentent pour Mantou un pôle inéludible. De là vient un danger continu dont les alliances dynastiques sont cruciales. Les Gonzaga et les Visconti ont une longue histoire de mariage croisé. On y passe parce qu'on n'a pas le temps de nous y arrêter. Des guerres, de traité de paix. Alors, l'épouse de Bernabé, fille Regina, dite Regina, son renom c'était Elisabeth, elle se fait appeler Regina, mais ce n'était pas son nom, fille de Mastino de la Scala est la figure centrale des réseaux épistolaires féminines qui tournent autour de Milan à partir de 1369 lorsque Ludovico Gonzaga reste seul jusqu'à sa propre mort en 1384. Elle écrit 82 lettres préservées auxquelles il faut ajouter deux mandats de chancelerie. Il s'agit d'une quantité simple pareille au moins jusqu'aux lettres de Margherita Malatesta Gonzaga à la fin du siècle, l'épouse de Francesco. Les lettres de Regina couvrent tous les spectres d'une correspondance seigneuriale et presque princière. Elles sont en grande majorité en latin, toutes écrites par des chanceliers. On va à des brefs messages pour remercier ou accompagner des dons aux lettres de créance pour ses envoyés, des lettres politiques dans lesquelles la seigneure de Milan fait prouve de connaître très bien les affaires de Mantou et administrative omissive dynastique. Il ne faut pas oublier qu'entre 1375 et 1381 l'un stipula et célébra le mariage entre Francesco Gonzaga et Tannese, fille de Regina de Bernabé. Autour de cette correspondance à la fois inédite par quantité et par précocité dans la quantité et exceptionnelle par qualité tourne tout un réseau de lettres au féminin. Les deux femmes de Gonzaga de Souch qui habitent à Milan, Lévis Conti par mariage et par naissance. Il y en a sept ou huit on ne s'arrête pas. Alors là, c'est un prince qui écrit, une princesse. De toute façon, il y a aussi des épisodes particuliers, donc pas des clusters si vous voulez, pas des nébuleuses. Je me contredis moi-même, mais il y a deux épisodes intéressants qu'il faut mentionner. Le premier, c'est celui de Tora Gonzaga. On l'a déjà mentionné parce que c'est une des trois qui écrit de sa propre main. Fille d'Ugolino, donc un des Gonzaga de Souches, épouse de Montefeltro. Elle a entretenu une correspondance très serrée avec ses oncles Francesco Ludovico puis le seul Ludovico et les femmes de la maison de Gonzaga Alda mais aussi Marguerita. Entre les années 1366 et 1371 elle écrit 19 lettres où elle rappela à sa famille d'origine son affection comme toujours dans ces lettres mais surtout supplia tous les membres qu'elle pouvait rejoindre de lui donner ou au moins prêter de l'argent pour aider son époux qui était dans un pétrin avec ses frères avec le pape à Urbino. L'intérêt de l'épistolaire de Tora réside non seulement dans le nombre des lettres mais surtout comme on l'a dit dans leur caractère. Elle écrit beaucoup de sa main propre même si son langage très proche du parler et son écriture irrégulière à la limite de la compréhension révèlent un certain manque de familiarité avec l'écrit. Tout de même elle savait écrire de sa propre main et soit-il pourrait emphatiser ses requêtes soit-il parce qu'elle n'avait pas de chancelier et ça peut-être donnerait raison à ses protestations d'indigence elle le faisait régulièrement. Deuxième cas de figure Tomasina Gonzaga Tomasina était tout autre tempere de femme elle épouse fille de Guido bon voilà on ne reconstruit pas sa généalogie en 340 épouse à Azzo d'Acoregio les d'Acoregio au milieu de la plaine du pot est une famille seigneuriale avec des liens très forts avec toutes ces dynasties donc ces grandes dynasties veuve en 1362 et mère d'une série d'héritiers mâles elle gouverna à la place de ses fils à la mort de son époux même si elle doit faire face à l'hostilité de ses propres fils donc elle écrit au Gonzague en les appelant à son aide elle écrit surtout une lettre en 1369 dont il nous faut nous arrêter un instant parce que c'est vraiment elle demande de l'aide parce que elle doit écrire je traduis un petit peu une chose qu'elle n'aurait jamais cru écrire et que probablement son neveu Ludovico n'aurait jamais cru entendre c'est-à-dire les mes 7 années qui sont in stade vedovita je suis veuve depuis 7 ans et per questo tempo ho retto et governa mes fioles et i fatti sont j'ai regé et gouverné encore avec un mari d'a 5 sur l'or naturel et légitime donc sans sœur à ses fils j'ai fait murre les castelles j'ai renforcé leur château et j'ai fait tout ce que personne aurait pu faire et le père saut bien que elle devait se regger et governera alors Azzon lui a laissé le pouvoir son fils Gilberto n'est pas conseillé par quelqu'un qui lui veut du mal a mettolto le chiave et la balia les clés des châteaux probablement et le pouvoir la balia la quale elle est veuve depuis 7 ans mais là les clés et la balia elle vit depuis son mariage et puis elle continue je n'ai jamais acheté une pelliccia pour moi dans ces dernières années j'ai acheté deux gonelles et c'était tout et voilà donc alors là on a une grande dame qui gouverne cette petite seigneurie d'Acorreggio de façon complètement et bien sûr les héritiers mâles ont du mal à récupérer leur pouvoir mais il n'y a pas seulement que des épouses et des filles des seigneurs les témoignages d'une familiarité avec l'instrument de la lettre sont aussi sont aussi présents dans des lettres écrites par des femmes de souches plus modestes on en a moins bien sûr mais il est intéressant de s'y arrêter un tout petit peu on a quelques exemples Lucia épouse du Ferrari Francesco Ariosti qui écrivit de Modena aux années 360 on ne sait pas la date exacte de l'an en vulgaire à Alda d'Este seulement pour lui dire je suis arrivée à Modena avec mon mari je suis bien je suis votre servante comme toujours si vous voulez quelque chose vous n'avez à que me le dire le fait qu'on a une de ces lettres nous peut faire supposer qu'il y avait d'autres que c'était une habitude ce n'était pas une lettre exceptionnelle pour demander quelque chose Stéphania mais le mari ne veut pas donner un et tout donc elle donne l'idée elle demande l'aide mais elle donne l'idée de connaître bien tous les mécanismes disons chanceloresques et administratifs des deux cours on a quelques autres exemples demander de la protection pour une fille au même nom de la seigneure fille Alda dans la tutelle de sa dote tutéler refuser de payer des impôts au passage dans des propriétés qui côtoient les propriétés de Gonzague à ces traces et parses il faut aussi ajouter les références aux lettres féminines que l'on trouve parsemées dans les lettres des époux et des hommes il faut ajouter toutes les lettres écrites par les officiers de Gonzague aux épouses de Gonzague à un certain moment surtout à Marguerita Gonzague il y a aussi le cas de Muzzoni qu'on a déjà vu là on a la femme l'épouse de Galeazzo et ses deux filles qui écrivent à l'époux et au père les filles écrivent de sa propre main comme on l'a déjà vu alors pour conclure au même mois pendant lesquels Iva Buzoni renseignait son époux sur l'état de ses propriétés Marguerita Malatesta Gonzaga l'épouse de Francesco au quatrième capitaine écrivait à son époux des dizaines de lettres en gouvernant à sa place Francesco Gonzaga part en pèlerinage pour Jérusalem il reste ailleurs pour deux ans et dans ces deux ans c'est Marguerita qui gouverne à sa place donc le même modèle qu'on voit avec Barbara Gonzaga Isabella Deste c'est bien plus précoce que ça à la fin du quatorzième siècle donc le processus de création lignagère d'un pouvoir seigneurial qui parfois comme à Milan est déjà devenu princier ils sont des ducs les viscontes depuis 1395 passa aussi par une condivision des prérogatives et des fonctions entre le seigneur prince et son épouse cette condivision des compétences de tâches et des responsabilités était encore plus évidente en dehors de la complexe réalité du pouvoir seigneurial et sa définition patrilinéaire dans ce scénario l'épistolarité féminine et dans le même temps un phénomène culturel en soi est un indice du rôle des femmes à l'intérieur des réseaux familiales et dans le monde extérieur il ne faut pas oublier que c'est aux années 1370 que Catherine de Sienne on l'a vu hier écrivait au grand du monde plus que 380 lettres en vulgaire alors là ce que Chris Wickham appelle une increase in ambiguities dû à la complexité croissante du monde social du bas Moyen-Âge ouvre aux femmes des contextes où il lui est possible de négocier de space for their own protagonism et grâce à ces lettres on le voit bien nos sources qui mériteraient une analyse bien plus détaillée nous offrent un aperçu de ces espaces quotidiennes de négociation de présence elles nous révèlent en même temps la présence des femmes au cœur du mécanisme du pouvoir dynastique et courtier et leur familiarité avec l'écriture en tant que moyen d'autoréprésentation lien interpersonnel instrument de contrôle et de pouvoir ressources même parfois plaisir Thomasine écrit à son père envoie-moi mon Mélia XII j'ai envie de relire mon livre dans nos sources cette familiarité avec l'écriture épistolaire est déjà bien témoignée dès le milieu du XIVe siècle la quantité on l'a vu n'est pas négligeable la qualité aussi donc voilà nous pouvons ces lettres nous révèlent donc la multiplicité du phénomène épistolaire non seulement dans les sociétés marchandes et urbaines selon ce sur quoi une solide tradition historiographique a justement insisté mais aussi dans ce monde courtier donc pour le Trecento on a la tendance à restituer encore une image surtout mal excusez-moi merci 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 merci